Je vais te donner mon point de vue sans filtre aujourd'hui, d'accord ? Aucun filtre, je m'en fiche. Si mon objectif est de ramasser un maximum de pognon, si mon objectif est d'exercer un pouvoir sur un peuple, une emprise sur un peuple, créer un égrégore, ce qu'on te fait là dans les médias, c'est exactement ce que j'aurais fait. Heureusement, je ne pense pas pareil. Heureusement, je ne pense pas qu'à ma gueule. Heureusement, je ne pense pas à ramasser de l'argent au détriment d'un peuple. Je vais te dire pourquoi je te dis ça. Chez moi, je n'ai pas de télé et je suis bien content de ne pas la voir. Là, comme tu peux le voir derrière moi, je ne suis pas chez moi. Je suis rentré, là, en cette soirée, chez mes parents pour passer une dernière soirée. J'avais déjà l'intuition qu'on serait confinés, d'accord ? Je le sentais arriver ce truc-là. Sauf que ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais te dire, j'adore mes parents. Je les kiffe, je les aime, c'est de l'amour. Là, mon père, il est tellement dans les médias qu'il se retrouvait tétanisé devant la télé ce soir. On a mangé ensemble, lui, il a mangé dans sa chambre. Je lui ai envoyé de l'amour, d'accord ? Il a le droit d'avoir peur. Mais pour te dire à quel point les médias peuvent avoir une emprise sur des personnes, sur n'importe qui, même sur moi pour te dire la vérité. À un moment donné, j'avais douté de moi aussi, à cause des médias. Et j'ai vite, je me suis ensuite renseigné sur différentes sources. Et c'est ce que je t'invite à faire. Écoutez, les médias, c'est bien d'avoir des informations. Mais aient plusieurs filtres, plusieurs sources d'informations, plusieurs canals, plusieurs antennes, pour en faire ton propre avis. C'est important que tu sois, tu es suffisamment intelligent. D'accord ? On est tous intelligents. N'écoute pas qu'une seule personne. N'écoute pas qu'un seul canal. N'écoute pas qu'une seule source. Si tu veux une source intéressante, un scientifique renommé, écoute Didier Raoult aussi. Il a dit qu'on est tous cinglés à s'enfermer chez soi. C'est lui qui l'a dit. Et lui, il s'appuie sur des études sérieuses. Vraiment, ce n'est pas des études à l'arrache où les gens regardent des courbes et puis ils interprètent ce qu'ils veulent. Non, ce sont des études sérieuses. Intéresse-toi aux travaux de Didier Raoult, un grand scientifique renommé. D'accord ? Lui-même lui dit que tout ce qui se passe en ce moment, c'est du bullshit. Pourquoi s'enfermer chez soi et que pour lui, encore une fois, à travers la science, c'est des conneries, le confinement ne marchera pas ? Ça, c'est son point de vue et c'est aussi le mien. D'accord ? On a le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Mais moi, ce que je constate ici, là, d'accord ? En dehors de la science, c'est qu'on nous incite à nous isoler. Quand tu isoles des gens, ça me rappelle justement une anecdote qui s'est passée justement dans mon ancien travail où j'ai travaillé dans une salle de sport pour des personnes. c'est créer du pouvoir en isolant les gens, en les séparant. C'est ça une secte, en fait. Là, on t'oblige finalement à penser d'une certaine manière. Et quand tu penses différemment, on te prend pour un fou. Même moi, je préfère sincèrement qu'on me prenne pour un fou parce que moi, depuis tout petit, on me prend pour un fou de toute façon. Et ça m'a toujours sauvé d'être fou. D'accord ? Je ne dis pas d'aller te rebeller, de ne pas porter des masques ou quoi. Non, il faut les porter. Il faut créer des distanciations. Mais il faut arrêter d'écouter tout ce qu'il y a à la télé non plus. Il faut réfléchir par toi-même aussi. D'accord ? Moi, ça me révolte là. T'entends dire que le confinement, ça va arranger les choses et tout. Peut-être que j'ai tort. Et si c'est le cas, je m'excuse d'avance. Mais si on se soigne du Covid, il y aura sûrement d'autres maladies qui vont se créer à cause de l'isolement, le stress, le fait d'avoir peur tout le temps, etc. On va devenir hypochondrie. Il y a que bordel de bordel. Est-ce que tu vois là où je veux en venir ? Donc ça, c'est la situation. Donc ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, j'ai une perception également beaucoup plus positive que ça, heureusement. D'accord ? Parce que je... Il faut rester calme malgré tout. Qu'est-ce qu'on a attiré de la leçon ? Parce que, comme je le dis souvent sur ma chaîne, comme je le dis souvent sur ma chaîne, on attire à nous les circonstances. Je dirais même mieux que pour mieux vivre une vie, on dit que... Moi, je te conseille de penser comme ça. C'est juste une habitation. J'ai une force personne à penser comme ça. C'est une habitation. Moi, j'aime bien me dire que j'invite à moi les circonstances, bonnes ou mauvaises. Donc là, qu'est-ce que j'en ai attiré comme leçon par rapport au premier confinement ? J'ai l'impression de revivre à notre schéma. Donc là, on vit quelque part un schéma répétitif. Qu'est-ce que je peux en tirer de bénéfique là-dessus ? Plus travailler sur moi ? Plus travailler le lâcher prise ? Plus me connecter avec mon corps ? Reprendre soin de lui ? Donc, le temps qu'on a à passer à la maison, au lieu de passer du temps trop devant la télé ou de faire des activités qui ne nourrissent pas finalement notre cerveau, autant prendre soin de soi. D'accord ? Moi, je connais beaucoup de personnes lors du premier confinement qui se sont retrouvées avec de l'obésité derrière. Qui se sont retrouvées avec du surpoids en plus après le confinement. Alors qu'en fait, on est juste enfermé entre quatre pièces. Si tu prends l'exemple par exemple, c'est un exemple un peu dark, mais je pense qu'il va être parlant. Tu prends l'exemple des prisonniers. Et qu'ils sont en prison, il y en a certains qui ressentent encore plus barras que ça. D'ailleurs, moi, j'ai un ami à moi, d'accord ? De connaissance de longue date, ensuite, il s'est retrouvé en prison. Et quand il est ressorti, il s'est retrouvé mais genre lean, lean muscle en mode athlétique. Donc, pour te dire à quel point, si lors du premier confinement, tu t'es retrouvé plus gras à la sortie qu'à l'entrée, peut-être que là, c'est une façon pour toi de pouvoir te rattraper et de prendre vraiment soin de ton corps. Ok ? Donc, on peut se muscler évidemment au poids de corps. Alors, ce n'est pas aussi évident que si tu avais toutes les machines. Évidemment, il ne faut pas se le cacher. Mais il faut arrêter de se dire qu'on ne peut pas se muscler à la maison sans matériel ou avec très peu de matériel. Moi, ça fait plus de 5 ans, je ne me jette pas des fleurs, c'est juste la vérité, ce sont des faits. Ça fait plus de 5 ans que je trouve des méthodes au poids de corps sans matériel ou avec très peu de matériel. Et depuis que j'ai arrêté la salle, mon physique s'est encore améliorée. Ok ? C'est encore amélioré. Je me suis encore plus musclé. J'ai encore plus d'abdos visibles et pourtant, je ne m'entraîne uniquement qu'au poids de corps et ou avec très peu de matériel comme des chaises et des bandes élastiques. Donc, je ne suis pas là, encore une fois, pour blâmer les gens qui ne vont rien faire, mais vous avez deux choix ici. Soit vous vous mettez dans la peau d'une victime en mode victimisation. Oui, mais voilà, c'est comme ça et puis ce n'est pas autrement. Tant pis, je vais procrastiner. Ça, c'est votre choix. Ou sinon, vous avez également la possibilité de vous dire qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme leçon pour pouvoir devenir encore meilleur. Qu'est-ce que vous pouvez faire que vous n'avez pas encore fait jusqu'à aujourd'hui qui fait que vous serez encore en meilleure santé ? Car même si on nous interdit effectivement de sortir là où on veut, on ne nous interdit pas de bouger. Ça, il faut bien se mettre dans le crâne. D'accord ? On ne nous interdit pas de faire du sport. On nous interdit de faire du sport dans les salles de sport, mais on ne nous interdit pas de faire du sport chez soi. On ne nous interdit pas de méditer. On ne nous interdit pas de prendre soin, de manger des bons aliments. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle je ne suis pas forcément toujours pour les médias, car pour le nombre de fois on nous parle de Covid-19, etc. Pas une seule fois. Et si c'est le cas, je m'excuse d'avance, mais pas une seule fois d'après mes dires et d'après mes oreilles. On nous a dit comment bien s'alimenter, comment bien s'entraîner, comment bien booster notre système immunitaire. Par contre, j'ai entendu maintes fois les fermetures des salles de sport. Ce n'est pas normal. Je suis sûr que là, beaucoup de personnes ignorent que grâce au sport, on peut booster notre système immunitaire. Et même si vous le savez, je suis certain que parmi tous ceux qui le savent, ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Ça devrait être enseigné par la télé, ça. Eh non, ce sont des spécialistes comme moi qui le diffusent sur Internet. Ce n'est pas normal. Mais je vais te dire quand même comment ça fonctionne. Tu as une petite glande située au niveau du thorax qu'on appelle le thymus. C'est une petite glande située au niveau du, la partie supérieure du thorax. D'accord ? Elle stimule la maturation des globules blancs, donc des virus et des bactéries. Le sport stimule justement cette glande, le thymus. Voilà, je te l'ai dit. Maintenant, tu comprends l'intérêt de faire du sport pour rester en bonne santé. Je ne dis pas que tous les sportifs seront immunisés des virus et des bactéries. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est montré par la science déjà que le sport booste ton système immunitaire. Mange également du gingembre. Le gingembre booste ton système immunitaire aussi. Booste tous les hormones. Tu vas te sentir bien, en meilleure forme. D'accord ? Ça n'a pas une seule fois non plus, j'ai envie de dire à la télé comment bien s'alimenter. Ce n'est pas normal que ce soit moi ou des spécialistes du net qui t'informent de comment bien t'alimenter alors que ça fait plus de 50 fois, je ne sais pas combien de fois par jour on te parle de Covid, on ne te parle même pas de comment booster ton système immunitaire. Non, sérieusement. Par contre, il est dans ton pouvoir de choisir, de bouger. Moi, je t'invite à le faire. Je ne vais sauver personne. La seule personne que je peux sauver, je vais dire la vérité, c'est moi-même. Par contre, je peux inspirer des gens. Moi, pour te dire la vérité, depuis que le Covid a commencé, j'ai rencontré plein de personnes. Je ne dis pas que je suis un cas unique, loin de là même, mais je vais très bien. parce que je m'éloigne de la peur, moi. La peur, il faut le savoir, ça ne te fait pas choper directement à la maladie, mais ça va t'inciter à diminuer ton système immunitaire. La peur, c'est une vibration très très basse. D'accord ? Il faut bien sûr être préventif. Évidemment, respecter les distanciations, les mesures de sécurité, les gels alcooliques, le masque, tout ce que tu veux. D'accord, on est OK avec ça. Mais arrêtons d'avoir plus peur et les gens qui ont peur, j'ai remarqué qu'ils ne l'agissent pas. T'as peur ? Agis dans ce cas-là. Fais des choses qui boostent ton système immunitaire. Tu crois vraiment que c'est juste le masque que tu vas porter qui va te protéger ? Ça, c'est une protection à la surface. Si tu veux vraiment être en bonne santé, il faut booster la protection qui se trouve à l'intérieur de ton corps. Donc, ton thymus, toutes les glandes, tous les globules blancs qui agissent et qui combattent les virus, c'est ça qu'il faut activer. Il est là, ton véritable masque puissant. Et tu mets ton masque, bien sûr, pour protéger, mais crée un masque de l'intérieur déjà. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Donc, fais du sport. Sur ma chaîne, ne t'inquiète pas, je suis là pour te soutenir. Si ce n'est pas les médias qui le dureront, c'est moi qui le dis également sur ma chaîne ici, je suis là pour te soutenir. Tous les jours, je te sortirai des exercices, des conseils pour rester en pleine forme. Par contre, ce ne sera pas moi qui vais faire du sport à ta place. Ce n'est pas moi qui vais transpirer à ta place. Ce sera dans ton pouvoir de le faire. Je n'oblige personne à le faire, mais il est dans ton pouvoir maintenant, une fois que tu es conscient que le sport booste réellement ton système immunitaire. Tu sais également qui suivre dans le domaine scientifique. Didier Raoul pourra en voir plus clair sur la situation du Covid-19. Je te partage mon point de vue. J'espère également t'inspirer. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent être coachés, qui ne savent pas comment s'y prendre. J'en ai fait plein des exercices sur ma chaîne, plus de 1000 vidéos, des conseils, etc. Mais si tu veux aller plus loin, avoir un guide, je peux te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe sur mon site alexlevant.com. Le but encore une fois ici, c'est que tu sois en pleine forme. D'accord ? Regarde les informations. Ne sois pas juste fermé d'esprit à regarder juste une seule source d'informations dans les médias. Intéresse-toi dans tout ce qu'il y a autour des scientifiques, des médecins de renommée qui vont également donner leur avis et qui vont diverger. Ce sera à toi ensuite de faire ton point de vue là-dessus. Ok ? Ciao. Pense en toi, M.S.A.G. Pssou.